Salut, moi c'est Gess et aujourd'hui j'aimerais prendre quelques instants pour vous prouver que tout le monde peut faire un podcast. Donc, dans un podcast, excuse-moi, oui, c'est que la semaine dernière t'as dit qu'on ne devait plus appeler ça des podcasts mais des vlogs. Pas pour l'ami, mais c'est que là j'ai mis podcast dans le titre pour que des gens cliquent dessus. Donc, dans un vlog, tu peux évidemment parler de tout ce que tu veux, c'est le but. Mais, imaginons que vous êtes Norman, vous êtes à court d'idées et tout le monde attend votre prochaine vidéo. Et là, c'est le drame. Comment vous faites ? Trop facile, je fais une vidéo où je réponds aux questions de mes fans. Ouais, pas faux. Mais, ok, imaginons, même situation, Norman c'est toi, t'as pas d'inspiration. Les deux dernières vidéos que t'as sorties c'était des réponses aux questions. Et là, le drame ! Tout le monde attend une vidéo. Comment tu fais ? Et bien, tu fais un vlog. Attention, sur le premier truc qui te passe par l'esprit. Oui, oui, réellement. Sur n'importe quoi. Sans rire. Ça peut être sur les chats, la cigarette électronique, les codes de la route, la muscu, deux fois, les toilettes. Et ce sont toutes des bonnes vidéos. Pourquoi ? Parce que c'est facile. Prenez un mot au hasard. Réfléchissez dessus pendant deux minutes. Et si vous laissez faire votre esprit et que vous prenez quelques notes, en général, vous avez une pensée assez intéressante pour meubler trois minutes de vidéo. Quand vous avez fait un peu de lycée, vous savez écrire une dissertation. C'est long. C'est compliqué. C'est chiant. Maintenant, cette dissertation, tu l'écris sur le sujet que tu veux. Et au lieu de prendre des tournures soutenues, et bien tu l'écris comme si tu l'écrivais pour un pote. Tu balances deux, trois veines pour pas qu'ils soient nus, mais tu suis la même logique. Analyse du sujet, problématique, recherche d'idées, faire un plan, argumentation et exemple. Et puis tu bidouilles une intro et une conclusion entre deux cours. On l'a tous fait. Ceci dit, on est d'accord que cette démarche, c'est pas la seule qui existe pour écrire un vlog. Mais passons. Dernière différence entre le vlog et la dissertation, c'est qu'au lieu de le rendre à l'écrit, et bien tu le dis à l'oral, devant une caméra. Waouh, c'est trop cool les podcasts. C'est juste des vieilles dissertations. Bah ouais. Mais c'est des dissertations que t'as envie de lire une fois qu'elles sont terminées. C'est des choses qui touchent à la vie de chacun, et du coup des choses qui peuvent intéresser à tout le monde. C'est comme dans la dernière vidéo de Norman, il a parlé direct pendant 6 minutes. Ah non, il l'a supprimé. Il m'a vu arriver ce con. Mais comme tout le monde a déjà vécu ça, on est d'accord, je parle toujours de la dirée, on peut tous se l'approprier. C'est comme dans les vines. Mais attendez, je viens de penser. Si des vlogs, c'est des dissertations, et bien on peut carrément pousser la logique. Une vidéo où Mathieu Sommet critique les vidéos qu'il a trouvées je ne sais où, et bien c'est carrément comparable à un commentaire. Il décortique l'oeuvre pour faire des remarques sur ce que pensait l'auteur, et pour en dégager un sens. Et ça ressemble quand même drôlement à mes cours de secondes ça. Et puis, évidemment, le sujet d'invention, c'est tout ce qui est chrométrage et sketch. Ça repose sur l'imagination de l'auteur pour écrire quelque chose de captivant pour le spectateur. Je simplifie peut-être un petit peu, mais le fond, y est. Donc voilà, tout ça pour dire que vos cours de français, et bien c'est pas si inutile que ça. Si vous êtes encore au lycée, essayez d'apprendre à bien écrire. Et qui sait, peut-être que le prochain grand youtubeur, et bien ce sera toi. Bon, j'ai divagué un peu là. Je ne vais pas avoir le temps de vous prouver qu'on peut faire des vlogs sur tout. Du coup, vous retrouvez-moi très bientôt pour mon vlog sur les chaussettes. Oui, sans blague. Elle sera dans une semaine. Sous-titrage ST' 501